Une grande génération, celle qu'on a appelée la génération de 1885, celle de Martin Dugar, de François Mauriac, de Jules Romain, de Chardonne, de quelques autres. Je suis heureux de vous accueillir, d'oublier ce qui a pu nous séparer, et il me plaît de vous enlever à votre retraite de la Malmaison. Vous avez dit souvent, Marcel Jouando, ma vie est pleine de miracles. Vous pouvez le redire aujourd'hui ? Je le redis, très volontiers, avec tout mon cœur, c'est vrai, j'y crois. Je n'ai qu'à ouvrir les yeux sur différentes périodes de ma vie, et j'aperçois des choses qui n'ont pas coutume d'arriver à tout le monde. Une vie heureuse ? Oh, heureuse, oui. Oui. Je crois que tout vient de ma mère. Ma mère avait une sorte de... Elle ne s'appelait pas Marie, elle s'appelait Alexandrine, et elle a changé son nom d'Alexandrine contre celui de sa sœur, qui s'appelait Marie, sa sœur aînée. Et de là est née une sorte de fiction entre elles. Et le jour du mariage de ma mère, n'est-ce pas, ça a été un drame terrible, parce qu'on a dit à mon père, « Monsieur Jouando, consentis-vous à épouser Alexandrine Langer ? » Alors, il a dit à mon nom, par exemple, n'est-ce pas, Alexandrine Langer était sa belle-sœur, et il n'avait aucune sympathie pour elle. Marcel Jouando, lorsque vous rencontriez Colette, elle vous disait, « Vous êtes le fils de qui ? » Ah oui, oui. Que faisait votre père ? Quelque chose comme ça. Alors, je disais, « Mon père était bouché. » Alors, aussitôt, elle, « Oh, quel horreur ! » Avec son accent de bourgogne, non, de bourbonnaise. Et alors, tout d'un coup, elle me reprenait par le copier, et elle me dit, « Mais c'est à quoi votre style doit cette couleur ? » Et c'est plus vrai. C'était charmant, et c'est vrai. J'en suis persuadé. Je serais fils de bouché ou de directeur de boxe. Non, ce ne serait pas la même chose. Vous ne reniez rien de vos origines ? Oh, rien, absolument rien. Oh, non, oh, non, oh, non. Et puis, mon père était un homme tellement vrai. C'était la vérité avec tout ce qu'elle comporte un peu assommant, je veux dire. Mais jamais vous n'avez eu envie de continuer le travail de votre père ? Ah, non, oh, non. Il voulait pour vous d'autres horizons. Ah, non, mon père savait que je ne serais pas bouché, ça se voyait sur moi, enfin, sur mon visage. Mais au commencement, Marcel Jouandeau, vous avez été professeur. J'ai été professeur pour commencer, mais j'avais déjà commencé à écrire, mais clandestinement. Mais vous saviez que vous aviez été inventé pour écrire ? Oh, non, oh, non. Mais je crois bien qu'en effet, il me semble qu'il y a, de la part de l'éternel, une certaine inclination qui est donnée aux êtres, n'est-ce pas ? Et que je l'avais élu ici. Tout a été fixé une fois pour toutes ? Oh, non, non, je ne crois pas. Oh, ça, je ne crois pas. Non, ce serait... Ce serait trop injuste, peut-être ? Oh, oui, ce serait injuste. Oui, et puis, non, j'ai comme la preuve que ce n'est pas ça, parce qu'un jour, pour justifier ma femme, mais je ne vais pas savoir le raconter, j'ai dit à table, il y avait dix personnes avec nous, que ma femme avait déclaré qu'elle aimait les Grecs parce qu'ils étaient, c'est le mot que je ne retrouve pas, fatalistes, oui. Ce qui est vrai, parce que, mais je ne vais plus retrouver le mot grec qui signifiait la nécessité, il est nécessaire. Alors, j'ai cité ce mot grec, j'ai dit, mais ma femme n'est pas obligée de le connaître, en ce moment, elle m'a craché au visage. C'est ce que j'appelle un miracle, ça. Et personne ne s'en est étonné. Mais c'était un miracle de vivre comme vous viviez avec votre femme, avec Élise. Exactement. Mais je me souviens que, de ce miracle-là, alors une domestique était témoin. Elle était placée derrière ma femme, juste au moment où le crachat m'a effleuré, n'est-ce pas ? Elle m'a dit, je vous ai regardé, monsieur, et c'est comme ça que je vous vois toujours. Vous aviez le visage de la passion de notre Seigneur. Elle était portugaise et très croyante, alors j'avais le visage de la passion de notre Seigneur. Vous avez quel âge maintenant, Marseille-Journey ? 89 ans. Et vous les portez bien ? Ben oui, à part la vue. Mais déjà en 1956, vous écriviez « Réflexions sur la vieillesse et la mort ». Oui, oui. C'était un peu tôt, écrire cela à 76 ans. Non, pour moi j'étais un vieillard. Pour moi j'étais un vieillard. Mais d'ailleurs, Chardon me l'a dit quand j'ai signé ce livre. Il m'a dit, vous êtes un abominable sorcier, vous nous faire croire, vous les connaissez toutes les deux, vous n'en connaissez aucune. Ni la vieillesse, ni la mort. C'était vrai d'ailleurs, j'en connaissais ma part. Mais c'est tout. Et de la mort, rien. Et 20 ans après, vous connaissez mieux cette vieillesse ? Vous l'approchez mieux cette mort ? Ah oui, 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 je crois que je la connais mieux. Oui. Vous parliez de vos yeux et... Mais, mes yeux... La cistité vous menace plus qu'elle vous menace, ça n'est pas le mot, vous l'avez... C'est-à-dire que je crois que je suis menacé d'un jour ou d'autre de ne plus voir du tout. Mais je ne peux plus lire, absolument pas lire un caractère si gros qu'il soit. Je suis obligé même avec des... Vous me voyez là, nous sommes à 40 cm l'un de l'autre, vous me voyez ? Je vois que votre visage est couvert de noir. Mais de temps en temps, il y a un reflet de lumière qui se pose et qui me permet de vous voir. Donc, plus de lecture, fini ? Plus de lecture, non, non. Mais sans chagrin. Non. J'estime que j'ai lu pendant 88 ans, suffisamment, pour ne pas lire à 89. Mais je dois dire que les jours sont très longs, sans lecture. On les occupe comment, ces jours ? Je suis étendue. Et puis, je regarde les images qui sont autour de moi. Viennent des amis, alors qu'ils évoquent des drainées de souvenirs. Et puis ensuite, ça continue. Mais je ne m'en porte pas contre cette absence de vision. Puis vous dites, je regarde les images. Ce sont des images que vous inventez. Ah, non, les images, je les connais. Enfin, c'est un portrait d'Élise par Baxter, n'est-ce pas ? Et puis, un portrait d'Élise par un autre individu qui était au point d'elle à ce moment-là. Et ces deux images, je l'évoque, soit dans ses gestes, que ce soit dans son silence. Parce que quand elle raccommode une chaussette, ce qui était contraire à, en somme, à son programme, n'est-ce pas ? Oui. Enfin, vous ne le lisez pas, mais ce qui est beaucoup plus grave pour nous, vous n'écrivez pas. Ah, je n'écris plus, non. Mais peut-être... C'est fini, vraiment ? Non, mais on ne sait pas, mais j'attends qu'un coche-pied, quelque chose m'amène devant quelqu'un ou devant quelque chose qui me poussera à prendre... Je ne peux pas prendre un porte-plume, n'est-ce pas ? Mais il paraît qu'il y a des salopettes, c'est bien aussi qu'on appelle ça. Des salopettes ? Oui, non, peut-être saurait-on de me dire. C'est... ce sont... c'est... les... Pour écrire ? C'est un piège, oui, tant pis. Non, mais pour écrire ? Pour écrire, oui. C'est-à-dire que là, je dicte, n'est-ce pas ? Oui. Eh bien, alors, ou bien, le... comment s'appelle l'instrument ? Magnétophone ? Magnétophone. Eh bien, le magnétophone s'est installé avec de grandes feuilles de papier sur lesquelles le magnétophone écrit, n'est-ce pas ? Ah oui, d'accord, oui, oui. Ou bien, alors, des petites cassolettes. J'ai dit... j'ai dit... Des cassettes, vous vouliez parler. Ah, de cassettes. Ah, vous vouliez parler des cassettes. Ah, oui, oui, mais vous savez, ce sera souvent comme ça. Marcel Jouandeau, vous pourriez quand même dicter, ou à une secrétaire, ou dicter un magnétophone, et ensuite, on retranscrirait ? Oui, peut-être, mais je ne veux pas en arriver à ces extrémités si vite. Vous me disiez tout à l'heure, ce serait une trahison par rapport à la plume. Ah, peut-être, oui. Marcel Jouandeau, à 89 ans, l'auteur de Chaminadour, c'est-à-dire vous, est toujours aussi souriant, toujours aussi détendu, malgré... Oui, or, oui, ça, non, rien ne m'empêchera de sourire. Et comment voyez-vous, alors, cette vie aujourd'hui ? La vie d'aujourd'hui, je la trouve bien embarrassante pour les autres. Mais vous la vivez ? Mais je ne la vis pas, je suis à l'écart, je suis... Si vous voyez l'endroit où j'habite, un jour, j'espère que vous y viendrez, et bien, c'est le bonheur, c'est le paradis. C'est la solitude aussi ? C'est une solitude complète, un silence absolu. Et que vous souhaitez ? Ah, que je souhaitais, oui. Et Élise l'apprécie beaucoup aussi. Mais un silence peuplé d'amis ? Comment ? Un silence peuplé d'amis ? Ah, bien sûr. De son temps, surtout du temps de ma femme. Mais maintenant, il vient beaucoup moins le monde. J'ai mis ordre. Mais vous avez votre propre philosophie, je ne sais pas si c'est de la sagesse, mais... Ah, c'est une sagesse, évidemment. Je ne sais pas si c'est de la sagesse, je ne crois pas, la sagesse absolue. Mais c'est une sagesse. Il vous arrive de faire le tour de votre vie, parce que tout doit se passer dans votre tête, maintenant ? Bien sûr, bien sûr. C'est facile à faire. Mais lorsqu'on dit, par exemple, que vous êtes le dernier grand écrivain de cette génération, vous êtes d'accord, vous ? Ah non, absolument pas. Ah non, 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 je crois qu'il y a des écrivains bien supérieurs à moi, de mon vivant, et avant, et après. Oh là là, non, absolument pas. Alors, parlons des écrivains vivants, lesquels ? Vous voulez, des écrivains vivants, je n'en vois pas beaucoup, mais... Enfin, il y a quand même le directeur de l'Académie française, comment s'appelle-t-il déjà ? Jean Misler ? Non, c'est le secrétaire perpétuel. Oui, oui. Alors, qui est directeur maintenant ? C'est Jean Dormesson ? Ah non. Qui est directeur ? Alors, je ne sais plus qui est, parce qu'il change les directeurs. Le secrétaire perpétuel, lui, il est perpétuel. Jean Misler, justement, est maintenant, je crois, le directeur. Secrétaire général perpétuel. Oui, oui, mais il a remplacé... Enfin, secrétaire perpétuel, plutôt. Il a remplacé Maurice Genevoix. Ah, ben, c'est Maurice Genevoix que je voulais aimer, oui. Qui me semble un écrivain, c'est remarquable. Pour vous, l'écrivain de cette génération, comme vous, c'est Maurice Genevoix. Oui, oui, je crois que c'est un écrivain remarquable. Je vous demanderai, Marcel Jouandeau, de rester près de votre micro. Vous dites, et vous l'avez dit souvent, je n'ai aucune imagination. Oui, c'est vrai. Oui, ma mère n'aimait pas l'imagination, moi non plus. Vous l'avez prisé, presque. C'est-à-dire que si on me dit, c'est imaginé, en parlant d'une histoire que je raconte, je dis, mais c'est abominable, mais non, ce n'est pas possible, je ne peux rien imaginer, moi. Évidemment, mon imagination est domestique, elle sert, la maison, mais elle ne commande pas. Et les personnages que je crée sont des personnages que j'ai vus, tous. C'est de l'histoire vraie. Ah oui. Ah oui. Et puis, je crois qu'ils n'ont de mérite que la mesure qu'ils sont vrais, ou ils ont vécu. Ils ont mérité peut-être pour moi, mais enfin, le personnage, il est pour quelque chose. Vous êtes en fait le chroniqueur de votre propre vie. Oui. Mais, vous savez, quand j'étais jeune, que je tournais mes regards autour, je voyais tout de suite ce qui passerait. C'était comme une condamnation à vivre dans la littérature. Et ça, c'était... C'était fatal. Je ne pouvais pas en résister s'il y avait les données essentielles, enfin, pittoresques, ou l'imagination à faire, mais comme domestique. Vous saviez quels étaient les écrivains qui resteraient dans la littérature. Ah, ça, c'est autre chose, plus difficile. Mais quand même, on le voit. Oh oui. Lorsque je vous ai demandé quels étaient les écrivains d'aujourd'hui, vous n'avez pu me citer que Maurice Genevoix. C'est peu. Ah, oui, mais non, il y en a d'autres à ce titre, il me semble. Il y en a d'autres. Mais vous ne les trouvez pas. Non, je ne saurais pas. Ah, ben, je... Mais attendez, mais il y a un effort de mémoire aussi, que vous me demandez. Et la mémoire, on la perd ? Vous ne l'avez pas perdue parce que lorsque vous avez écrit, et encore tout à fait récemment, parce qu'un livre de vous va apparaître encore, je ne sais pas quand, mais j'ai l'impression que cette mémoire n'est pas partie. Ah, non. La mémoire, écoute. Oui, oui, oui. Et puis la mienne est particulièrement tenace dans ses assises, oui. D'ailleurs, lorsque vous observez certains silences, c'est qu'ils sont voulus. Oh, oui, très souvent. Mais nous parlions des romans et nous parlions de l'imagination. Un roman ne peut pas égaler l'invention de la vie, pour vous ? Non. Jamais ? Je ne crois pas. Ou alors, ça se... il y a des trucs, on le reconnaît. À un moment donné, on dit... Je vois de sens que vous pouvez faire des bilans. Tous les événements sont-ils riches de sens ? Presque tous, oui. Vous empruntez quelque chose à chacun ? Je n'ai pas fait exprès, si je les sais. Mais évidemment, tout ce qu'ont apporté leur secours. Mais nous parlions des miracles tout à l'heure. Eh bien, par exemple, je joue de l'orgue, mais très mal. Jean Gria, on a dit le pire mal. Mais moi, je pourrais dire plus de mal encore de sa peinture. Mais pas de son style. Il ne se permet de sa peinture. Et parce qu'il jouait avec son derrière. Moi, je ne peux pas supporter ça. Un autre, c'était... Oh, mais je ne saurais plus les noms. Vous savez, les gens qui se trémouchent comme ça sur leur siège, quand ils jouent, eh bien, ça m'est insupportable. Alors, je suis obligé de me retourner, de me détourner. Mais alors, cet orgue. J'avais un orgue aguerré, que ma mère m'avait acheté quand j'avais 13 ans. C'était un... Il me semble que... La maison qu'il avait créée devait s'appeler Dardy. Ou Dandy. Oh non, ce n'est pas possible, Dandy. Dandy, ça serait joli. Puis ça vous irait bien. Peut-être. Alors, ma mère morte, n'est-ce pas ? Ma soeur ne savait que faire des instruments. C'est-à-dire que ses enfants aspiraient à en jouer. Mais je lui ai écrit, eh bien, ma chère, tu sais, je ne peux pas avoir l'orgue de la princesse Mura, la pauvre fille de Marie-Jeanne Ney. Alors, tu voudras bien adresser mon harmonium à la maison Alexandre à Paris. Elle l'adresse. Je me présente chez Alexandre. On me dit, ah mais cet instrument ne peut pas être réparé. C'est absolument impossible. Il est usé, songé depuis l'âge de 13 ans. J'en avais à ce moment-là, donc, près de 80. Alors, on dit, nous allons vous en faire un qui sera beaucoup mieux. Au bout d'un mois, on me téléphone que le truc est prêt. Alors, je viens, je trouve ça, je dis, jamais cet instrument ne sera chez moi. Et, alors, on dit, alors, il faut aller chercher, monsieur le directeur. Allez-y. Je vois arriver mon ancien élève, il ne saurait plus vous dire son nom, ce n'est pas la peine de chercher, et il dit, oh, monsieur Joandou, qu'allais-je faire ? J'allais foller, monsieur Joandou, l'homme auquel je tiens le plus au monde, parce que j'avais été son professeur de sixième et de cinquième. Alors, il me dit, eh bien, puisque c'est simple, pour me punir, si je me punis, n'est-ce pas, vous allez venir avec moi dans mon musée, et vous choisirez l'instrument qui vous plaira, vous l'emporterez, vous me paierez si vous voulez, si vous ne voulez pas, vous ne me t'aurez pas. Bon, alors, il m'emmène là, dans son... Et la première chose que je vois, c'était le... c'était l'objet de la princesse Murat, que j'avais vu, qui était sublime. Ce n'est pas que j'ai, qui est à moi. Et que vous avez toujours... Oui, oui, que j'ai toujours. Et vous jouez ? Oh, j'en joue, de moins en moins. Je devrais pourtant, bien non, je ne peux pas. Oui, et bien... Pourtant les doigts sont agiles. C'est un miracle. Oui, on m'étoit, non pas chan... Mais, vous savez, regardez, ils sont pour la plupart figés dans une situation pénible. Mais cette vie que vous avez aujourd'hui, vous l'acceptez ? Oh, pleinement. Oh, oui, oh, oui, oh, oui. Vous en profitez, même. Profiter, c'est beaucoup dire. Enfin, mais j'en l'use. Vous me voyez, alors, comment j'ai cet ordre à moi ? Mais à toute minute, il se produit des choses de ce genre. J'ai mis maintenant ça. Vous chantez aussi ? Oh, bien sûr. Vous connaissiez tous les quantiques ? Ah, pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est que je chante ? Ah, oui, c'est... Ah, non, je ne vais pas chanter. Non ? Si tout à l'heure, vous avez envie de chanter, vous me le direz ? Oui, presque, oui. Vous n'écrivez plus, vous me l'avez dit, mais il y a quand même dans votre tête le journalier. Ah, oui, bien sûr. Ah, là, je pourrais écrire jusqu'à la fin de ma vie. Vous prenez des notes, même sans les prendre par écrit ? Celui qui va apparaître, il est en horreur, à Claude Ganimard. Mais il va apparaître quand même, mais il va apparaître le mois prochain. Pourquoi est-il en horreur ? Eh bien, il dit que personne ne s'intéresse aux choses que je dis, que vous avez des critiques somptueuses, mais ça ne fait pas fondre un livre de plus. Alors, je dis, à quoi faut-il tendre ? J'essaie d'écrire bien, d'écrire aucun, de ne pas écrire mal, enfin. Et on me le dit, je réussis. Et vous me dites, vous, que mes livres ne se vendent pas. Alors, ça prouve, quoi, ou qu'il n'y a plus de lecteurs possibles. C'est tout. Vous ne pensez pas, Marcel Jouandeau, qu'il y a, là tout de même, comme une sorte d'injustice, vous avez écrit à peu près 50 ouvrages ? 130. Plus que ça ? Oui, 130. Oui, mais vous comptez... 130 ouvrages ? Oui, à peu près. Bon, 130 ouvrages, je ne pense pas que vous ayez dépassé un grand nombre d'exemplaires pour chaque ouvrage. Quel a été votre maximum de tirage ? De tirage ? Oh, bien, il y en a qui ont été tirés. On a dit, pour M. Godot, pour les... Non, vous savez, celui que vous aimez tellement. On parlait de journalier, de quoi ? On parlait d'hégémonie ? Ah non, les journaliers, c'est autre chose. Ça, ça m'est intime. Réflexion sur la vieillesse et la mort ? Non, non. M. Godot, alors ? Non, c'est... Le ménage de M. Godot. Ah oui, d'accord. Oui. Alors, là, ça a attiré, il paraît, beaucoup. On a attiré beaucoup. Parce que là, c'était la chronique sentimentale. Oui, enfin, les scènes de ménage, n'est-ce pas ? Les gens ne s'en rassent pas. Vous êtes... Moi non plus. Vous êtes le grand écrivain et on peut dire que vous n'êtes pas connu du grand grand public. Non, mais s'il me connaît, il ne connaît que ça. N'est-ce pas, les... Mais je ne sais même pas les titres. Les chroniques maritales. Oui, les chroniques maritales, voilà. C'est ça. Mais pourtant, vous, vous resterez, alors que d'autres qui tirent beaucoup en ce moment... Est-ce qu'on le sait ? Vous le savez, je crois. Oh, non. Ça m'est égal, d'ailleurs. Ça vous est égal, vraiment ? Oh, oui, oui. Oh, oui. Qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça rapportera à quelqu'un, que ce soit moi qui écris plutôt qu'un autre ? Non. Non, vraiment, ça m'est égal. Mais dans le temps où vous écriviez toutes vos impressions, comment s'opérait le choix quotidien ? Parce qu'il fallait choisir. C'est eux qui me choisissaient plutôt que moi. Les événements vous choisissaient. Mais c'est-à-dire qu'ils étaient désignés à moi par certains signes. Je disais, tu ne peux pas ne pas y passer. Il faut y aller, oui. Et alors, je prenais le sujet en tête. Je me souviens des premiers, n'est-ce pas, des cratelins, par exemple, de prudence autre chose. Ça, c'était absolument impossible que je n'écrisse pas. Parce qu'il y avait tout. Et en ce moment, vous vous ennuyez à ne pas écrire. Parce que sûrement, que d'idées qui doivent trotter dans votre tête. Je crois, oui, oui, c'est sûr. Vous pourriez être encore méchant ? Méchant, je ne tiens pas à dire. Vous avez été ironique, pas méchant. Ironique, ironique, oui. Oh oui, ironique, en plein. C'est durement ironique. Mais j'ai aimé les gens que je blessais dans mes livres. Enfin, vous, dans autre chose, par exemple, on dit qu'elle est morte du mal que j'avais de livres. Ben, ça m'a fait une peine inouïe. Parce que c'est un être que j'aimais. Littéralement. Je l'aimais beaucoup. Ça meurt, c'est le jour de l'heure. Le plus grave, c'est de mourir. Mais le plus important, c'est de savoir éloigner la mort. Ah, éloigner la mort. Comment l'éloigner ? Eh oui, comment ? Vous avez essayé, vous ? Non. Non, dis-moi. Non, non, non. Il n'y a rien à faire, il faut y passer. Mais il faut y passer avec douceur, n'est-ce pas ? Moi, la vérité ne me fait jamais de mal. Même si elle est contre moi. Puisque j'ai fait le mal, ben, je dois subir le supplice qui me revient. Et je l'accepte. Vous comprenez ? Mais, est-ce qu'on est satisfait parce qu'on a souffert ? Non. Non. Mais je ne m'interroge jamais sur mes crimes, sur mes fautes d'écrivain. Vous dites crime, quand même. Ah, oui, oui. Ça peut être très grave, oui. Je suis sûr d'avoir blessé des gens mortellement par mes livres. Qui vous en ont voulu ? Qui vous en ont voulu ? Pas toujours. Ils n'en sont pas morts ? Pas toujours. Non, non, non. Oh, non. Oh, non. Mais, moi, je m'en veux, quelquefois. Quand je pense à certaines choses que j'ai écrites, que je savais exactement quel en serait le résultat, eh bien, je me fais des reproches. Mais je ne pouvais pas. La vérité, là encore, l'emporte sur nous. Vous pensez que vous aurez des ennemis pour plus tard ? Littérairement ? Oui. Oh, oui, oh, oui, sûrement. Sûrement, je suis sûr que j'ai des ennemis. Des gens qui me détestent parce que mes livres ont une méchanceté particulière et qui les atteint parce qu'ils ressemblent à des personnages que j'ai dressés et qui rappellent leurs souvenirs ou qui l'engagent à penser à eux. Donc, aujourd'hui, il y a 89 ans, Marcel Jouandeau, vous regrettez certaines mauvaises paroles, certaines mauvaises phrases. Vous les regrettez ? Ah, non. Non, non. Je regretterais si elles étaient bonnes et qu'elles ne dussent être mauvaises. Mais je crois que je les ai faites mauvaises parce qu'elles devaient être mauvaises. Vous aviez toujours le bon regard. Oui, évidemment. Enfin, c'est le bon regard. Un regard fidèle à la vérité. Voyez-vous ? Oui. Et Élise, elle est toujours présente ? Oh, elle est toujours présente, oui. Oui. Parce que récemment, dans un film qui vous était consacré à la télévision, elle était moins présente que vous ne l'aurez cru. Oui, ça, je l'ai trouvé un peu étonnant. Mais je n'y étais pour rien. Ce n'est pas moi qui ai voulu. C'est vraisemblablement le meneur de jeu qui était Mathieu Gallet. Mais je lui ai dit, c'est un vrai fini, cette chose, parce qu'il m'a écrit d'ailleurs une lettre que je voudrais faire connaître. Je ne peux pas parce que là, ma vanité serait en jeu, n'est-ce pas ? Et que disait-il ? Alors, il me dit des choses insignifiantes, peut-être cinq lignes. Et puis tout d'un coup, il dit, mais dites-moi, Marcel, ne seriez-vous pas un saint ? Mais surtout, ne dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit. Alors, êtes-vous un saint ? Oh non, sûrement pas. Vous êtes un croyant. Comment ? Vous êtes un croyant. Ah, je suis un croyant, oui. Oui, c'est-à-dire que je crois en Dieu et en Christ, en oui. Et vous y croyez de plus en plus ? Comment ? Vous y croyez de plus en plus ? Oh oui, actuellement, si je n'avais pas la prière, c'est la prière qui m'aide à vivre. Je sais des psaumes par cœur, quand je me récite, rien de plus beau que le latin. Quand je pense que... Oh non, mais enfin... Il y a un psaume d'ailleurs qui dit, je ne suis pas un homme, je suis le ver de terre, j'ai l'abjection même. C'est non, et non vie, opprobrium hominum. C'est l'opprobre. Et... Enfin, je suis l'abjection même. Iniquitas. Et ce mot, c'est le mot qui me suit partout, en latin. Quel mot ? Eh bien, qui m'échappe, le dernier, le dernier gélitif. Mais ce psaume se termine par une évocation que je trouve très belle. C'est... Inité, en Dieu, n'est-ce pas ? Ex utero, projectus sum, projectus sum, devintre et matrisme, deus meus estu. Et en effet... Alors vous me traduisez ? En toi, de l'utérus, j'ai été projeté directement, n'est-ce pas ? Donc, depuis le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. Et je trouve ça très beau, n'est-ce pas ? Que je ne remarque pas, dans ma vie, la moindre défection de Dieu. Toujours Dieu m'a été présent. Toujours j'ai affirmé que je croyais en Dieu. Mais au commencement, vous étiez un peu appelé par le sacerdoce, ou du moins, on voulait vous y entraîner. Non, ben, ma vie religieuse ne serait pas la même s'il n'avait pas eu ça. Mais j'ai été dès l'âge de 10 ans, peut-être, j'ai cru que j'étais appelé au sacerdoce. Alors jusqu'à... Mais il faudrait dire la jeunesse de Théophile, n'est-ce pas, qui en fait, l'état. Alors, une vieille dame s'est approchée de moi un jour, elle m'a dit, vous viendrez me voir, je suis venue la voir. Elle m'a pris dans ses pieds, dans ses griffes, etc. Et je suis devenue un... Là, j'étais vraiment un saint. Pendant peut-être un an, je ne commettais plus un péché. Et puis, je me suis aperçu qu'elle n'était pas fidèle à son rôle. Elle voulait me conduire au sacerdoce. Et en même temps, je pouvais y entrer, plus rien n'empêchait. Et elle me retenait. J'en ai parlé à ma mère, qui s'est inscrite contre elle. Et puis, alors il a fallu émettre devant mon père l'idée que j'endrais au sacerdoce. Alors ça, c'était un drame épouvantable. Je crois qu'il a même frappé, ma mère. Comme ça, d'un geste. Et moi-même. Mais il est passé par nos voies. Je suis retourné au lycée. Et j'ai été un brillant élève. Ce que je n'avais pas été auparavant. Bien que j'ai été un assez bon élève toujours. Mais là, j'étais un élève sublime alors. Et surtout en philosophie. Parce que Mme Alban, cette personne âgée, avait une culture énorme. Et qu'elle m'avait consciemment entretenu des pas de Dieu dans notre vie. Ça, je le pouvais. Le pas de Dieu, je le sens. Avez-vous été un écrivain sublime ? Oh non, pas sublime. Je me suis content de quelquefois un peu abstrait. Mais Marcel Jouandeau, faisant des plans sur les comètes de demain, imaginons que vous puissiez revenir dans un siècle ou dans deux sur la Terre. Et il y aura peut-être un saint qui s'appellerait Saint Jouandeau. Ça vous étonnerait ? Oh oui. Oui, quand même. Oh oui. Oh non, non. Non, non, il n'y aura pas de Saint Jouandeau. Il ne faut pas que je vous souhaite cette chose. Non, non, non. Le XXe siècle, Marcel Jouandeau a eu de grands écrivains. Contrairement au XVIIIe siècle, c'est vous qui le dites. Vous avez dit qu'un jour, le XVIIIe siècle n'a pas donné naissance à des écrivains. Ce qui a étonné beaucoup de gens, d'ailleurs. Oui, mais je trouve que ce ne sont pas des grands écrivains, quand même. Il y a une différence entre un grand écrivain et un géant de l'écriture. Oh oui, oh oui, oh oui. Non, un homme comme Voltaire est certainement un écrivain remarquable. Jean-Jean Grosleau aussi. Mais on ne peut pas les mettre en balance avec La Fontaine, avec Racine, avec Bascale. Non, je trouve que ça ne tient pas. Ça n'a pas la même société. Mais à quoi reconnaît-on un grand écrivain ? Ça, c'est très difficile. Mais c'est ce qu'on recommande soi-même, un grand écrivain. On a l'impression d'être sous une main éternelle, ou bien sous une main terrestre. Voltaire, moi j'ai une passion pour Voltaire. J'ai écrit, d'ailleurs, sur ses lettres intimes, parce que là, on sait les personnages. Eh bien, je ne peux pas en faire un très grand écrivain. Dans ses drames, il n'y en a pas un qui soit énorme, il n'y en a pas un qui fasse le pas, qui soit comparable à Latali ou à Andromaque de Racine. Même pour Jean-Jacques Rousseau, vous êtes sévère, à part les confessions. À part les confessions, oui, le reste me paraît tout à fait... Mais à votre âge, Marcel Joandot, on est parfois sceptique sur les gloires littéraires, et surtout sur les gloires littéraires du moment, et tout à l'heure, on s'en est aperçu. Vous ne pourriez pas dresser une liste des écrivains d'aujourd'hui ? Ben, si, si, en m'y mettant avec un lexique, comme vous, n'est-ce pas ? Oh, si, j'y arriverai. Oui ? Oh, oui, j'y arriverai. Mais je ne vois pas beaucoup qui seraient des grands écrivains, n'est-ce pas ? Pas beaucoup. Il y a cette phrase de vous qui est étonnante et qui est sans doute vraie. Elle est très lucide, en tout cas. Vous avez dit une fois, des écrivains passent pour illustres. Après leur mort, ils deviennent, ou plutôt ils redeviennent ce qu'ils étaient réellement. C'est-à-dire, rien du tout ? Oui, mais c'est pas mal, c'est une justice, c'est une... Allez, c'est pour compte. Vous vous moquez, et je crois l'avoir compris tout à l'heure, de ce qu'on pourra dire de vous plus tard. Ou alors vous êtes très sûr de ce que vous êtes. Oh non, 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 je ne suis pas sûr du tout. Et qui peut vous aider encore dans votre solitude d'aujourd'hui ? Cette solitude que vous avez, que vous reconnaissez ? Personne. Excepté des amis, mais qui n'ont rien à faire avec la littérature. J'ai deux amis qui sont adorables. C'est Michel Guyer et Jean-Pierre Tison. Mais qui ont du goût en littérature. Mais c'est surtout leur amitié. Il ne se passe pas de dimanche qu'à 10h du matin, Michel Guyer soit devant ma porte à 10h pour me conduire au marché. Je fais mon marché avec lui, il porte le panier. Et Jean-Pierre Tison ne veut pas que je sois seul. Alors deux fois par semaine, il vient me voir. Si j'ai besoin de sa voiture, il me conduit à Réveil. Ça, ce sont deux servitude volontaire, car je ne leur impose pas. Ce sont eux qui se sont soumis à mes soumis. Non. Enfin, qui ont décidé que ce serait ainsi. J'ai l'impression que vous avez écrit il y a 20 ans, en 1956, réflexion sur la vieillesse et sur la mort, par coquetterie, parce que vous ne l'auriez pas écrit plus tard. Aujourd'hui, si vous pouviez écrire, vous ne l'écririez pas, alors que vous pouvez en parler. Oh, oui, mais je pourrais écrire quand même. Oui, je pourrais écrire. Et qu'en diriez-vous de la vieillesse ? Car vous êtes là devant, moi, vous avez 89 ans, mais vous n'avez pas un visage de vieillard. Mais la vieillesse n'a rien à faire avec le visage, n'est-ce pas ? Oh, non, non. Mais ce qu'il y a le plus beau, peut-être, au monde, un vieillard, n'est-ce pas, qui a de la dignité, qui sait ce qu'il doit se refugier, s'accorder, etc. Vous n'avez jamais éprouvé de la lassitude à vivre, parce qu'on vous a enlevé l'essentiel de ce que vous êtes ? Oh, non, non, non. C'est-à-dire les yeux, c'est-à-dire l'écriture ? Oh, non, les critiques, je n'en ai jamais fait. Enfin, ou... Non, l'écriture, l'écriture, je veux dire. Ah, l'écriture, oui. Oui, bien sûr. Parce que pour vous, c'était important d'avoir un caractère sur une feuille de papier ? Oui. De dessiner une phrase, c'était plus qu'une écriture. Enfin, on a beaucoup aimé, moi, l'écriture, certaines gens qui sont dignes. Enfin, qui sont des artistes. Professeur Caroli, elle aime beaucoup l'écriture. La vieillesse, c'est un abandon, mais c'est surtout un abandon de la part des autres. Bien sûr. Ce n'est pas un abandon de soi-même. Oh, non. Oh, non. Moi, jamais, je ne me suis moins abandonné qu'aujourd'hui. Je ne parle pas de ce soir, mais je parle du temps présent. Et parfois, vous parlez avec d'autres, des hommes, des femmes, qui ont votre âge et qui n'ont pas, peut-être, la chance que vous avez d'exister. Oui, mais je dis presque toujours quelque chose qui les touche. Oui. Oui. Qui est en relation avec eux, ou bien une confidence que vous faites. Non, c'est un jugement que je porte sur quelque chose et qui est différent de celui que porterait un homme plus ordinaire. Et qui, en quelque sorte, soulève dans ces personnes une sorte d'alléjouïa, de cri de joie, quand je dis ça. Je ne saurais pas vous rappeler un de ces mots. Mais votre maison, Marcel Joandeau, ne ressemblera jamais à un désert, d'abord parce que, comme vous l'avez dit, vous y avez vos amis. Et puis, il y a quand même le petit Marc, enfin Marc, qui a maintenant 14 ans. Oui, oui. Et que vous avez adopté. Oui. Et qui est votre fils. Oui, oui. Et c'est un enfant adorable, en ce sens que jamais il ne m'a dérangé, que jamais il n'a dérangé ma paix. Vous n'avez jamais été déçu ? Jamais. S'il m'a peiné, ça a toujours été malgré lui pour quelque chose qu'il était autorisé à faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous faites des projets pour lui ? Non, c'est très difficile. Mais, enfin, j'aimerais qu'il soit ingénieur, un jour, comme il a une grande habileté de main et des grandes connaissances mathématiques. Ça n'est pas exclu. Vous envisagez votre vie, votre fin de vie avec lui ? Ah oui, ah oui. Ah oui, je ne me vois pas sans lui. Mais lui, je le vois bien sans moi. Vous le comprendrez un jour, s'il part. Oui, bien sûr. S'il part, s'il épouse une jeune femme. Les départs doivent faire mal dans ces circonstances. Les départs doivent faire mal. Très, oui. Comment pensez-vous à Élise aujourd'hui ? Ah, Élise, elle est comme, elle danse dans ma vie. Je la vois là, comme ça, là-bas, là. Elle bouge tout le temps. Oui. C'est bien agréable d'avoir une danseuse dans sa vie, vous savez. Quand vous n'avez plus de mouvement, ou un mouvement difficile, elle vous suggère des apothéoses. C'est Claude Mauriac qui parle en vous, il disait, un ange bardé de ténèbres. C'est bien dit ? Ah, c'est possible, mais je ne l'ai pas remarqué. Un ange ? Bardé de ténèbres ? Non, bardé de ténèbres. De ténèbres. Ah, bardé de ténèbres, ah oui. C'est beau, oui. C'est un peu ça. Vous êtes d'accord avec cette réflexion ? Peut-être. Enfin, vous êtes né à Guéret, dans la Creuse, et en fait, Giraudoux, ça n'était pas très loin. Ah, Bellac. C'est comme les deux cieux, si on regarde une carte de France, Bellac et Guéret sont sur le même plan. Un jour, il m'a dit cela, oui. Et c'est dans Chez Aminador que vous disiez, beaucoup de monstres habitaient ma rue, mais beaucoup de monstres habitent notre vie. Je vous crois. On vous a voulu d'avoir dit un certain nombre de choses ? Ben, bien sûr. C'est la ville qui vous en a voulu ? Oui, je crois, on m'en veut encore. On a peur de moi, là-bas. Aujourd'hui, encore ? Ah, oui, oui. On me dit que quand on ne peut pas me nommer, les gens frémissent ou disent, ah non. Vous n'êtes pas revenu à Guéret ? Non, non, je n'y reviendrai pas. Pas même mort. Pourtant ? Non, non, non. Remarquez, c'est là où j'aurais voulu aller et c'est là où j'avais désigné mon tombeau. Mon tombeau devait peut-être là. Je l'ai fait construire à mes frais. Et puis quand je suis revenu, ma femme en avait acheté un autre à Paris. Alors où j'irai, vraisemblablement, parce que je ne peux pas me séparer dans la mort ? Vous la rejoindrez ? Ah oui. Mais Guéret, vous êtes interdit, enfin, par vous-même. En quelque sorte interdit, presque par moi-même. Par respect pour moi, pour mon œuvre, pour ma femme, même pour ma mère. Ma mère ne comprendrait pas ce divorce posthume. Ah non, sûrement pas. Je le disais tout à l'heure, Marcel Joando, vous étiez destiné au sacerdoce, mais en fait c'était impossible parce que vous étiez à la fois et trop mystique et trop sensuel. Ben oui, oui, oui. Il y a fait impossibilité. Mais une impossibilité qui est presque une consommation, vous voyez. Parce qu'en même temps que je ne pouvais pas être prêtre, n'est-ce pas, si j'avais été remarqué, je suis sûr que j'aurais plié ma nature. Parce que j'ai pu être chasse quand j'étais absolument sous la tutelle de Mme Alban, n'est-ce pas, et bien pendant un an, je suis sûr que je n'ai pas commis une faute contre la chair. Alors je crois que si j'avais pris l'engagement d'être un prêtre catholique, que je n'aurais pas manqué à mes devoirs. Vous voyez. Enfin aujourd'hui, vous n'écrivez plus. Mais je n'ai rien à regretter, puisque j'ai arrangé ma vie de telle sorte que tout a été permis. Enfin, tout ce que j'ai fait. Vous vous êtes tout permis. Vous avez encore des, pardonnez-moi, vous avez encore des pensées polissonnes ? Jamais. Rarement. Très rarement. Très rarement. Non, non. Il y a deux ans que je suis hors du jeu. Quelle vie, tout de même, que la vôtre, Marcel Jones ? Ah oui. Ne serait-ce que par le fait des rencontres. Oui. Hélas. Pourquoi dites-vous hélas ? Ah, peut-être par aucune part, je ne sais pas. Mais non, parce qu'au fond, même ces bonheurs que je me suis accordés, et qui sont des péchés, n'est-ce pas, eh bien, par certains côtés, je suis persuadé qu'ils sont des vertus, aussi. Des péchés, des vertus, mais pas des vices. Pas des vices. Non, pas des vices. Chez moi, je ne crois pas. Parce que ça aurait atteint Dieu, n'est-ce pas. Tout ce qui peut atteindre Dieu, j'essaie de m'en éloigner. Mais surtout la méchanceté. Ça, alors, j'en suis complètement... Je suis incapable d'une méchanceté avouée. Excepté quand j'écris, et qu'il s'agit alors d'une justice, en quelque sorte. Vous êtes un justicieux. Et je suis un justificateur. Si je rends hommage à quelqu'un, eh bien, c'est évidemment qu'il le mérite, autant que possible. On parlera sans doute plus tard de votre lyrisme, mais on dira peut-être qu'il était plus puissant et plus vrai que celui de Proust. Vous êtes d'accord ? Oh, ben là, je n'ai pas de... Moi, vous savez, Proust, c'est un écrivain qui n'était pas pour moi. Mais je l'ai lu entièrement, et je le trouve admirable, c'est un écrivain admirable. Mais ça n'est pas ma... Non. Il y a quelque chose qui manque, pour que ce soit chez moi. Vous savez, les écrivains, c'est comme... C'est comme les salades. Ce sont des salades, tout... Mais moi, je n'aime, en fait, salades, je n'aime que le... Vous savez, cette salade qui est presque blanche. Dites-moi le nom. Je ne vais pas, d'où. Je me connais très mal en cuisine. Je vais essayer de me demander à... Non, mais je ne vois vraiment... Et pourtant, il y a du monde derrière la ville pour vous regarder. Mais on nous dira tout à l'heure que c'est une salade blanche. Deux hommes nous ont quittés, et ces deux morts ont dû être ressentis douloureusement par eux. C'est Paul Morand et Henri de Monterland. Mais oui, Henri de Monterland, le premier. Oui, oui, je ne sais pas. Mais il y avait entre nous, entre Henri de Monterland et moi, mais ça a toujours été très difficile d'être l'ami d'Henri, vous savez. Parce qu'il commettait beaucoup de sottises. Pas des grosses sottises, mais il n'était pas en accord avec lui-même. Et je me souviens que je l'ai éloigné de moi, à cause, pour lui, pour l'amour de lui. Parce que je l'aimais assez pour ne pas supporter qu'il fasse des œuvres plus ou moins médiocres. Et il avait écrit Don Juan, un Don Juan qui était mauvais à mon avis. Don Juan était beaucoup trop vieux, comme il l'avait fait. Et puis, il n'y avait pas, dans cette pâte, toute la buée, tout le levain qu'il aurait fait lever, n'est-ce pas ? Alors, je lui ai dit, mais il m'a dit, mais je ne vous dispense pas d'en parler. J'en ai parlé, c'était avec Gabriel Marcel, je me souviens. Mais je n'en ai pas dit de mal, mais je n'en ai pas dit de bien. Il vous en a voulu ? Ah non, mais il m'en a voulu, oui. Parce que je lui ai dit, j'aurais voulu ne pas en parler. Vous avez compris ? Mais peu à peu, au bout de deux ans, il est revenu peu à peu. Il a pardonné, enfin, il a pardonné le tort que j'avais pu lui faire, ou le mal que je lui avais fait. Vous avez compris son suicide ? Oh, bien sûr, à temps donné de la personnalité de Monterland, ce qu'il était... Enfin, il en avait parlé lui-même dès son jeune âge. Le suicide, c'est tout le temps dans ses pièces. Je crois qu'on est avec... Le suicide, c'est une chose, n'est-ce pas, terrible, puisqu'elle repousse Dieu, en quelque sorte. Elle refoule Dieu. Eh bien, si on y est amené, on s'y prépare dès l'enfance. Drieu Larochelle, c'est la même chose. Il en parle dans ses œuvres les plus anciennes, les plus, en fait, de jeunesse. Oui. Et Monterland de même. Et Paul Morant, qui nous a quittés tout à fait récemment... Paul Morant, eh bien, c'est un homme pour qui j'avais une amitié très singulière, parce qu'il me semblait que c'était comme un collégien de chez moi. Quand nous étions ensemble, il parlait de... Il me parlait de ceux qui m'intéressaient, moi. Et sans songer à ce qui l'intéressait, lui. J'ai oublié pour incidir son monde, pour penser au mien. Et ça, j'y étais très sensible. Plus tard, on parlera de tous ces écrivains. La plupart nous ont quittés. Je le disais tout à l'heure, vous êtes le dernier grand écrivain de cette génération-là. Mais François Mauriac, vous étiez très éloigné de François Mauriac. Vous reconnaissez sa qualité. Très près. Oui. Très près en même temps. François Mauriac, quand il parlait de moi, en parlait toujours avec un certain respect. Oui. Ce que son fils ne fait pas. Claude Mauriac. Oui, oui. Enfin, il a tenu des propos dans son dernier énorme livre sur ma femme. Par respect pour moi, il aurait dû se contenir de dire ce mensonge, car c'était un mensonge. Mais même à l'égard de ma femme, il n'avait pas le droit, étant donné qu'il l'avait connue. Il l'a jugée tellement près de la chair, alors qu'elle n'était pas du tout comme ça. Vous êtes touchée lorsqu'on dit du mal de vous. Ah oui, oui. Oui, moi je trouve que lorsqu'on se trompe, mais surtout sur les êtres que j'aime beaucoup plus que moi. Si on dit de moi quelque chose, je pense. Non, mais si on abîme la femme, il a abîmé ma femme d'une façon terrible. Il y a également, et vous l'avez connu, André Gide, qui a été le premier à s'intéresser à vous. Oh oui, oh oui, oh oui. Ah ben ça, n'est-ce pas André Gide, je l'ai rencontré chez Gaston Gallimard le jour de mon entrée à la Nouvelle-Rue-Française. La Nouvelle-Rue-Française, c'était en 1920, n'est-ce pas ? Et aussitôt, on a donné des pinces en grains dans la NRF. Et puis l'année suivante, en 1921, la jeunesse de Théophile, dans les éditions. Vous étiez prêts dans la Régide ? C'est-à-dire qu'on se voyait, mais ce qui me frappait chez lui, et ce qui doit rester dans la mémoire de Dieu, c'est sa puissance d'accueil. Je n'ai jamais vu quelqu'un, qui attend quelqu'un, se déclarer vainque comme lui, quand il attendait quelqu'un qu'il aimait, comme moi par exemple, qu'il aimait, mais qu'il aimait sur un plan, il n'y a jamais rien lu, aucune intimité physiologique. Mais sur ce plan sublime, n'est-ce pas que la littérature, eh bien, si j'arrivais en vue de lui, son visage s'éclairait, s'il m'a frébissé, tout son corps résultait, c'était extraordinaire. Il y a eu une autre personne, également, sensible de la même façon, c'était Marie-Lancin. Il y a eu une vieille dame qui m'a dit, je n'ai jamais entendu personne parler de quelqu'un comme Marie-Lancin parlait de vous, quand elle était seule avec moi. Et ça, ça m'a bouleversé. Et puis il y avait André Moroy, lui, il vous a tourné les talons, vous n'aviez pas été très gentille. Vous l'aviez fait exprès, racontez-moi un peu. Mais non, non, je n'ai pas fait exprès. Oh non. Non ? Non, 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 mais peut-être un peu, mais à peine, alors, oui. Alors, je voyais trois personnes qui me paraissaient sympathiques dans le fond d'une salle humeurrice. Et il y avait, je vais voir son nom, c'est lui qui a fait un livre sur moi, dans la collection... Enfin, il y avait une jeune fille, surtout. Il y avait une jeune fille qui était très laide. Et puis alors, André Moroy entre le jeune homme et la jeune fille. Alors j'arrive, je salue, c'est pas du bonnet, mais il est trop du bonnet. Je salue ensuite Moroy, puis je lui dis votre fille, n'est-ce pas ? Il a fait une telle rapidité que je n'ai pas cherché à le rejoindre pour m'excuser. Je me suis tourné vers la malheureuse que j'avais affublée de ce nom. D'ailleurs, je dois dire que celle qui était escatée, c'est des mademoiselles Moroy qui étaient beaucoup moins laides que cette personne-là. Et Cocteau, il était doué ? Oh, à Cocteau, bien sûr. Mais vous ne le prenez pas pour un grand écrivain ? Pour un poète. Je le sais. En fait, je le prends pour un pitre de génie. Enfin, il avait des dons tellement multiples. Et il est proché de la perfection. Mais la perfection, ce n'est rien. C'est toute chose qu'il faut. Il faut quoi ? C'est ça qui est difficile à définir. L'indéfinissable. Un jour, Marc Jacob avait dit... Il avait quitté la table. Il invitait toujours les gens qu'il avait invités. Il les invitait avant de partir pour Saint-Benoît, dans un grand restaurant de Montparnasse. Et puis là, il se déboutonnait un peu. Il disait des choses qu'il aurait dû taire quelquefois. Mais ce jour-là, il était particulièrement merveilleux. Alors il me dit... Marcel, il va être minuit. Tu veilles sur moi, que je ne prenne pas un morceau de pain, ni une gorgée de vin. Ou alors tu arrêtes ma main. Un quart d'heure après, je l'entends qui se penche sur l'épaule de l'autre voisin et qui lui dit... Oh, il faut que je m'en aille. Il y a un petit garçon qui m'attend chez moi. Un petit garçon, un petit jeune homme, enfin. Alors je lui dis... Marc, Max du moins, tu n'as pas honte ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Alors mange tout ce que tu veux, parce que ça peut faire d'une combi, pas, je pense. Alors il me dit... Tu ne comprends rien, toi, tu ne comprends rien à rien. Mais demain matin, je me déchirerai mes joies avec mes ongles. Je m'arracherai les cheveux. Et puis à la fin, ben, Dieu est dupe. Dieu est dupe. C'est ça qui était terrible. Eh bien, j'ai rapporté ça à Cocteau qui m'a dit... C'est un mot. J'ai dit, oui, s'il était de toi. Que c'est dur. C'est presque une condamnation. Mais oui. Marcel Joando, il y a eu également, et c'est frappant, cette rencontre que vous avez eue avec Céline. Je crois que vous ne vous êtes même pas parlé. Ah oui, oui, oui. Mais ça, c'est ce que je trouve grandiose. Oui. Céline était dans un taxi qu'avait amené... Je ne sais plus son nom. Emmanuel Chambrillon, c'est ça. Et qui monte me dire, vous savez, il y a quelqu'un qui désire beaucoup vous voir, qui est dans un taxi en bas. Je suis descendu, je suis approché, et j'ai reconnu Céline, que je n'avais vu qu'en image. On s'est donné la main, on s'est regardé longuement, on ne s'est rien dit. On a branlé la tête d'une négation absolue pour tous les verbiages possibles. C'est beau, ça. Et vous avez gardé ce souvenir ? J'ai gardé ce souvenir impérissable. Et vous n'avez pas eu l'envie de vous rencontrer ensuite, tous les deux ? Non, non, non. Ce n'était pas nécessaire. Nous avions dit tout ce que nous avions à dire. Dans le silence. Vous n'avez jamais renoncé à votre foi. D'ailleurs, renoncer à votre foi, c'était renoncé complètement à votre respiration. Bien sûr, en quelque sorte, oui. Dieu vous est naturel. Oui. Vous termineriez peut-être dans les ordres ? Oh non, trop tard. Non, pourquoi trop tard ? Oh non, trop tard. À 89 ans, ce n'est pas trop tard ? Vous trouvez. Enfin, si Dieu se contente du reste, je lui donne.